Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question toute simple. Vaut-il mieux zoomer ou bouger ? C'est parti. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous l'avez peut-être vu, on arrive tout doucement aux 20 000 abonnés sur la chaîne. A l'occasion des 20 000 abonnés, je ferai une vidéo questions ou réponses. Et d'ailleurs, si vous voulez me poser une question pour que j'y réponde en vidéo, je vous invite à aller poser cette question via le formulaire qui est en description de la vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Cette vidéo sortira sûrement dans deux ou trois semaines, quelque chose comme ça, puisque les 20 000 abonnés sont vraiment très proches. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Faut-il zoomer ou bouger ? Alors de quoi parle-t-on exactement ? En fait, si vous voulez prendre un objet en photo, il arrive forcément que parfois, il ne remplisse pas suffisamment votre cadre et vous ne lui n'avez pas assez d'importance. Pour résoudre ce problème, vous avez deux solutions. La première, c'est de vous rapprocher du sujet. Si vous rapprochez le sujet de la caméra, il prend plus de place et donc forcément, vous lui donnez plus d'importance. L'autre solution, c'est de zoomer. Si ici, par exemple, je zoome sur ma tête, on va voir comme ça, forcément, vous voyez que je prends plus de place dans le cadre. C'est une autre solution, mais le résultat est totalement différent. On va en parler tout de suite. Donc, que faut-il faire ? Plutôt zoomer ou plutôt se déplacer ? En fait, tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Et c'est là, à mon avis, la meilleure façon d'y réfléchir. Prenons par exemple une première photo que j'ai prise ici à 24 mm. J'ai volontairement disposé des objets qui sont de tailles différentes à des distances bien précises. Donc là, par exemple, dans le cliché, vous avez l'appareil photo qui est au premier plan qui, lui, se trouve à un mètre de l'appareil qui prend la photo et vous avez la cible de couleur qui, elle, se trouve à un mètre cinquante. Si je prends cette photo comme là, à 24 mm, vous voyez quoi ? Forcément, ces éléments sont tout petits dans le cadre. Ce n'est pas intéressant. J'ai donc deux solutions. La première, c'est tout simplement de zoomer. La deuxième photo que je vous montre là, elle est prise globalement à 100 mm. Donc, ça veut dire que j'ai en fait resserré mon cadre. Chose intéressante à remarquer avec ça, c'est que forcément, les objets ont plus de place dans le cadre. Mais attention, si vous regardez bien les proportions entre les deux photos, elles n'ont pas changé. L'appareil photo a toujours la même taille par rapport à l'arrière-plan. C'est la seule chose qui a changé, c'est ce que j'ai englobé autour du sujet. Et la profondeur de champ aussi, bien sûr, puisque si j'allonge la focale, je perds en profondeur de champ. Mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est vraiment de voir comment ce choix entre zoomer ou se déplacer va impacter les perspectives de la photo. Donc, dans cette photo, comme vous voyez, je crois que c'est 92, 93 mm, quelque chose comme ça, puisque la case zoom, ce n'est pas ultra précis de ce côté-là, mais je m'en fous. La seule chose que j'ai voulu faire, c'est resserrer le cadre. Et si vous regardez bien, vous avez l'appareil photo qui prend plus ou moins la taille de trois cases de couleur. Si on revient à la photo à 24 mm, j'ai forcément beaucoup plus de cadres autour. Mais vous voyez que l'appareil a toujours les mêmes proportions par rapport à la cible de couleur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous choisissez de zoomer, vous choisissez de garder les perspectives, mais juste de resserrer votre cadrage. Et donc ça, c'est un choix important à faire aussi. Parce que si à l'œil, les perspectives vous plaisent, il n'est surtout pas question de se déplacer. Restez bien là où vous êtes et changez de focale, ou à la limite, recadrez en post-production si vous n'avez pas d'autre choix. L'autre solution que vous avez, c'est bien entendu de vous rapprocher. C'est aussi un choix que vous pouvez faire, mais ça a forcément un impact différent sur la photo. Je repars de mon cliché à 24 mm. Faites bien attention aux proportions dans la photo. Vous voyez toujours donc cet appareil photo qui prend plus ou moins trois cases de couleur en hauteur sur le fond. Donc si maintenant je me rapproche du sujet de manière à ce qu'il occupe globalement la même taille dans le cadre, attention, c'est la seule chose que j'ai essayé de faire là, c'est de faire en sorte que cet appareil photo occupe plus ou moins la même place dans le cadre que si j'avais zoomé. Donc globalement là, ça veut dire que la proportion d'occupation du sujet dans le cadre est la même. Qu'est-ce qui change ? Regardez bien par rapport à ce qui est à l'arrière-plan. L'appareil photo prend maintenant beaucoup plus de place par rapport à l'arrière-plan. Il ne prend plus l'équivalent de trois cases de couleur en hauteur, il en prend bien plus. Il est quasiment aussi grand que la mire de couleurs. Pourquoi ? Puisque je me suis rapproché de mon sujet. J'ai réduit la distance entre moi et le sujet. Donc ça veut dire que la proportion de distance entre moi et le sujet et moi et l'arrière-plan a totalement changé aussi. Je suis proportionnellement plus proche maintenant de mon sujet que de l'arrière-plan, et donc proportionnellement mon sujet devient plus grand par rapport à l'arrière-plan. Et c'est ça qui implique donc une déformation de perspective et qui donne un résultat totalement différent. Forcément aussi, puisque j'ai gardé dans ce cas-là une focale de 24 mm et je vais uniquement changer un paramètre, ma distance, je reste avec un cadrage qui est quand même beaucoup plus large. Si je compare les deux, les appareils photo ont globalement la même occupation dans le cadre, mais dans un cas, j'ai changé ma perspective et j'englobe beaucoup plus, tandis que dans l'autre cas, je n'ai pas changé ma perspective mais j'ai juste resserré mon cadrage. Vous voyez comme ça que c'est bien deux solutions différentes et que c'est deux moyens totalement différents d'obtenir des résultats différents. Donc l'un n'est pas meilleur que l'autre, l'un est parfois plus adapté à ce que vous voulez faire que l'autre. Vous pouvez également profiter de ce principe-là en jouant sur les distances d'objets. Si vous avez la possibilité de déplacer les éléments et que vous avez votre décor qui est bien mis, vous pouvez à ce moment-là déplacer les éléments dans le cadre de manière à changer les proportions. Prenez par exemple cette photo avec quatre tours qui sont exactement de la même hauteur, construites en Lego comme ça, il n'y a pas de problème, c'est les mêmes sujets, et je vais commencer par les mettre totalement sur le même plan. Vu qu'ils sont sur le même plan et que les objets ont la même hauteur, ils ont chacun exactement la même importance dans le cadre. On prend maintenant une deuxième photo en les décalant chacun de leur propre longueur, simplement pour faire une espèce de gradation. Vous voyez directement que de la gauche vers la droite, je vais avoir les tours qui vont paraître de plus en plus petites. Pourquoi ? Simplement parce que je les ai éloignées. Si j'exagère encore ça, si je les éloigne encore un peu plus, vous voyez que à ce moment-là la perspective change aussi et que donc les éléments de l'arrière-plan paraissent beaucoup plus petits. C'est assez intuitif, mais on oublie souvent d'y penser. Mais donc, à quoi ça sert quand il s'agit de prendre une photo ? Mais c'est simplement une question que vous devez vous poser. Vous êtes à un endroit, vous voyez un sujet, ce sujet n'est pas assez important dans votre cadre. Vous avez deux solutions, vous rapprochez ou zoomez. Si vous voulez que les perspectives restent les mêmes, si vous voulez que les proportions des objets dans le cadre restent les mêmes, zoomez. Si vous voulez accentuer des perspectives, rapprochez-vous. Si vous voulez donner de l'importance, si par exemple vous voulez jouer sur un effet de trompe-l'œil avec un objet miniature par rapport à un arrière-plan, rapprochez-vous du sujet. Vous allez lui donner de l'ampleur, vous allez changer la perspective et vous allez pouvoir comme ça lui donner l'impression d'être plus grand que ce qu'il est réellement. Vous pouvez comme ça aussi faire le trompe-l'œil classique des gens qui s'appuient sur la tour de piste, c'est exactement le même principe. On est beaucoup plus proche de la personne qu'on photographie que la tour. Résultat, les deux commencent à avoir des proportions qui collent un petit peu plus. Et je vous passe aussi quelques exemples de photographie où j'ai employé ce principe-là. L'idée est toujours la même, c'est que dans le cas où je veux tricher au niveau des perspectives, c'est-à-dire je veux me donner plus d'importance à un objet qui est plus petit qu'un autre, je vais simplement me rapprocher du sujet. C'est un moyen tout simple, que ce soit par exemple pour mettre une plante en évidence par rapport à un bâtiment, que ce soit pour mettre en évidence un tas de briques par rapport à une structure. Peu importe, c'est toujours le même principe. Si vous voulez qu'un objet petit ait plus d'importance dans le cadre qu'un objet grand, vous devez vous rapprocher de cet objet-là de manière à changer la perspective. Si les tailles des objets vous plaisent tel que c'est visuellement, à ce moment-là, resserrez le cadrage et zoomez. Et vous pouvez bien sûr réfléchir à ça de manière totalement opposée. Si les perspectives vous plaisent mais que vous voulez élargir le cadrage, prenez une focale plus petite, dézoomez. Si maintenant vous voulez qu'il y ait moins de différences au niveau des perspectives, que par exemple deux objets qui aient la même taille soient visiblement à la même taille dans le cadrage, à ce moment-là, vous devez simplement reculer. Vous pouvez comme ça prendre la photo de deux personnes qui sont décalées d'un mètre. Si vous êtes vous-même à un mètre des personnes, la différence de taille sera énorme. Si vous vous mettez à dix mètres des personnes, vous ne verrez même plus la différence. Voilà donc ce que je voulais dire pour répondre à cette question. J'espère qu'avoir été clair. J'espère que ma démonstration vous aura convaincu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou me faire une remarque si c'est nécessaire. Je réponds toujours avec le plus grand plaisir. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Et maintenant vous avez également mon compte Twitch. Vous retrouvez les informations de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.